salut à vous je suis bruno de informac dans cette vidéo je vais vous montrer comment réduire vos vidéos au 1 huitième à 80% je veux dire ou à 90% de façon à maintenir le même format qu'il mp4 on va télécharger un premier logiciel qui s'appelle un brique vous tapez sur google à nos briques pour windows vous pouvez le remarquer là avec le signe de l'ananas et les signes du pôle de jus là on clique donc sur ce lien ci on va choisir un bruit pour windows en cliquant sur le premier lien c'est vrai qu'il est là en train d'être téléchargé vous pouvez maintenant l'ouvrir et double cliquer sur les fichiers pour l'exécuter une fois que vous avez de bloquer sur les fichiers il s'affiche là vous cliquez sur next vous cliquez ici sur ok vous cliquez ici sur next ça dit prochain c'est ici que vous devez choisir où est ce que vous voulez que le fichier soit installé ont généralement choisi le bureau parce que ça sera facile de l'exécuter à chaque fois que nous voulons l'exécuter et nous cliquons ici sur install vous voyez qu'il a été installé nous cliquons sur fini finish ça dit qu'il a été installé si nous allons maintenant c'est notre bureau vous allez voir que un bruit il a c'est donc un bruit qui a été installé il apparaît sur le bureau comme nous avons choisi maintenant il ya un deuxième que nous allons télécharger un deuxième logiciel qui s'appelle format factory comme vous voyez là sur le cas parce que ce logiciel nous permet lorsqu'on a réduit avec handbrake il nous permet de réduire davantage mais en traduissant le fichier en format mp4 parce que le handbrake quand le fichier est réduit sur handbrake quand une vidéo avec les fichiers avec le format mp4 est réduit sur handbrake il est réduit mais il apparaît chez un autre format qui est mv4 quelque chose comme ça maintenant on va télécharger les formats factory comme vous voyez là vous avez vu comment vous tapez sur google format factory pour pour windows et vous le télécharger on le télécharge vous voyez qu'il apparaît là vous cliquez ici sur télécharger vous voyez là qu'il est en train d'être téléchargé le format factory maintenant qu'il est téléchargé on va cliquer deux fois ce c'est fichier d'exécution qui a été téléchargé pour l'exécuté on va l'avoir l'ouvri le voilà c'est téléchargement on va dans le dossier téléchargement on va donc cliquer deux fois pour l'exécuté là l'exécution a donc commencé qu'on a pu ici sur next on clique encore sur next et si on choisit où est-ce qu'on voudrait que le fichier apparaît c'est bon sur le bureau ici c'est une publicité une offre on va décliner ici c'est une offre on va décliner encore ici on va refuser ce qui nous offre et puis dès qu'on refuse l'installation commence le format factory et lorsqu'il va être installé va apparaître directement sur notre bureau parce qu'on a lorsqu'on a appuyé sur browser on a choisi le bureau pour que les fichiers qui apparaissent voilà maxi pour avoir installé format factory il est maintenant salé nous appuyons sur fini c'est à dire c'est fini c'est à dire c'est installé vous voyez que le voilà c'est notre bureau le voici exactement en bas de handbrake parce qu'un brick aussi on avait choisi le bureau il est là format factory aussi et sur le bureau en bas de handbrake ce sont ces deux logiciels que nous utilisons pour réduire nos vidéos de façon excessivement considérable on réduit d'abord avec handbrake la vidéo de départ qui est au format mp4 mais il nous donne après l'édition une vidéo au format mv4 ou mva quelque chose comme ça et puis maintenant le repas sur format factory pour réduire à nouveau en le remettant au format mp4 comme au départ nous avons donc ouvert le logiciel handbrake que voici vous voilà fichier ouvrir un seul fichier vidéo on va dans les lâcher chez notre fichier vidéo on clique là ça nous amène sur notre ordinateur on choisit la vidéo la vidéo est donc là on a sélectionné la vidéo elle vient ici et ici là lorsqu'on est ici on coche ici on coche ça vous voyez si optimiser pour le web si c'est une vidéo qu'on fait par exemple pour youtube ou pour un site internet ou pour un média social on clique ici l'optimiser pour le web une fois qu'on a cliqué là on vient samba vous voilà ici c'est enregistré sous vous voilà enregistré sous et ici c'est pour choisir ou est-ce qu'on va enregistrer c'est pour ça que on vient ici à droite on clique sur par courir et une fois que nous l'avons fait que nous avons choisi où ça où sera stocké notre vidéo nous venons ici nous cliquons sur démarrer l'encodage et la réduction va commencer la réduction de la vidéo va commencer nous sommes presque à la fin encore quelques minutes quelques deux trois minutes on va fermer le logiciel handbrake et ouvrir le logiciel format factory nous avons là le logiciel format factory qui est ouvert étant donné que nous voulons une vidéo en mp4 on va venir ici on va cliquer ici on clique ici sur mp4 et ici ajouter un fichier la vidéo que nous venons de réduire sur un break c'est cette vidéo là qu'on va ajouter pour la transformer non seulement en format mp4 mais simultanément la régie un peu ouais nous avons ajouté le fichier le voici de la flèche indique le voici une fois qu'elle est là nous venons ici nous cliquons sur ok vous verrez donc vous voyez là ici mp4 le format sera en mp4 watching en attente pour qu'ils commencent nous avons appuyé tout ici en haut juste ici en haut le point vers sur démarrer regardez bien si le fichier est en m4v on veut qu'il soit m en mp4 maintenant on va appuyer sur démarrer pour commencer pour commencer la réduction et simultanément la transformation du fichier maintenant que l'encoudage est terminée on appuie ici sur terminer comme vous appuyez sur terminer vous voyez le dossier là ici vous appuyez sur le dossier ici sur l'unicol en jaune qui est le dossier vous allez chercher votre vidéo et voici la vidéo qui est là et la vidéo est en mp4 vous pouvez voilà mp4 elle est maintenant mp4 la meilleure des choses avec format factory c'est que vous pouvez transformer une vidéo à la fois vous voyez là j'ai mis quatre vidéos si vous regardez là vous voyez comment ça en train d'être transformé en mp4 et simultanément ça va être réduit aussi sur ce je vous souhaite une belle soirée n'oubliez pas de liker et de partager et surtout de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines productions ciao ciao